Vous écoutez IDFM, le 21h. IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à tous et à toutes. Un au-delà du miroir du lundi avec une femme qui est dans les studios, que je remercie d'être là. Depuis avril 2015, Marie-Pascale Rémy propose des conférences chaque trimestre sur le site web www.le32.eu, on y reviendra plus tard. Ces conférences strictement privées sont visibles avec un code personnel obtenu sur demande auprès de Marie-Pascale Rémy. Marie-Pascale Rémy, suite à une expérience de mort imminente, a complètement changé ses priorités de vie. Depuis 1989, elle se consacre à la connaissance spirituelle et donne des conférences et des séminaires dans tous les pays francophones. Marie-Pascale Rémy, auteure de 4 livres, elle auto-édite par ailleurs les livrets de ses conférences et anime des vidéos chaque mois sur internet. On l'accueille ce soir pour un livre aux éditions Trajectoire, Les secrets du sommeil et du rêve, sous-titré « Et si tout se jouait pendant que nous dormons ». Marie-Pascale Rémy, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc on penserait que Les secrets du sommeil et du rêve, c'est un livre qui va nous parler un peu des rêves, des interprétations des rêves, etc. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas vraiment un livre sur l'interprétation des rêves, c'est plutôt un livre sur ce qui se passe pendant le sommeil, où on va, qui on rencontre, qui est-ce qu'on est. Vous avez beaucoup travaillé en 92, vous avez rencontré l'enseignement de l'anthroposophie de Rudolf Steiner, vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, en fait, Rudolf Steiner a été vraiment une révélation pour moi. Je ne l'ai rencontré pas tout de suite après mon accident, j'ai eu un accident de voiture qui m'a fait vivre une expérience de mort imminente en 88, et je n'ai rencontré l'anthroposophie qu'en 92. J'étais vraiment ravie de trouver l'anthroposophie, parce qu'en fait, c'est vraiment l'anthroposophie qui a pu mettre des mots sur ce que j'avais vécu durant cette NDE. Enfin, c'est ce qui parlait le plus à mon cœur. Pourtant, j'ai beaucoup cherché, j'ai cherché en Orient, j'ai cherché un petit peu partout, j'ai même appris l'hébreu, j'ai même fait un an de théologie, j'ai cherché partout. Et rien ne me satisfaisait vraiment, et quand j'ai rencontré l'anthroposophie, je me suis dit, ça y est, c'est ça. Bon, ça a été très difficile pour moi au début de comprendre ce langage, qui est infiniment difficile à comprendre, mais je m'y suis mise, et finalement, maintenant, j'aime beaucoup. Il faut régler un peu votre micro, le remonter un peu, ou être vraiment devant. Alors, vous dites que lors du retour dans votre corps, après cette expérience de mort éminente, vous avez eu l'impression de quitter la vraie vie pour entrer dans un film, celui dont vous étiez l'artrice principale à ce moment-là. Mais vous dites aussi qu'il vous a fallu du temps pour réintégrer votre corps correctement, que vous vous êtes longtemps vu de dos avec l'impression de téléguider votre corps à distance. Il vous a fallu aussi des années pour comprendre et intégrer ce que vous aviez vécu. Vous dites que vous vous êtes vue de dos, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est assez désagréable. J'ai même été voir un médecin pensant que j'avais un problème cérébral. Et en fait, je me voyais de dos, donc je n'osais même pas m'asseoir. Quelquefois, j'avais peur de rater la chaise. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré trois mois après mon accident. J'étais décorporée, donc j'ai bien vu que je n'étais pas mon corps. Ça, c'est sûr, ça a été une expérience très forte puisque mon corps était devant moi et ma conscience, quelque part, on peut dire, était derrière. Donc, j'ai bien vu que je n'étais pas du tout mon corps, ça, il n'y a pas de problème. L'accident de voiture que vous aviez eu, c'était un accident où vous aviez pris un choc à l'arrière ? Non, on était rentrés de plein fouet en doublant dans un espèce de camion, une grosse voiture. On était en pleine accélération et on est passé sous l'espèce de camion. Donc, ma belle-mère a été tuée dans l'accident. Mon ex-mari et mon fils ont eu plusieurs fractures et moi, j'étais dans le coma. Voilà, donc j'ai vu finalement très vite, je suis sortie de mon corps. En fait, j'ai vu la scène, j'ai vu l'ambulance, j'ai vu tout ça. Et j'ai vu après ce couloir, cette espèce de lumière au bout du couloir. Et puis, j'ai revu ma vie et j'ai tiré des conclusions sur la capacité d'amour que j'avais été capable de déployer pendant ces 33 années, puisque j'avais 33 ans à l'époque. et je m'avais trouvé que je n'en avais pas déployé suffisamment et que si je devais revenir, ce qui est paradoxal parce qu'en même temps, je ne savais pas que j'étais morte. Vous n'aviez pas ? Non, je n'ai pas réalisé tout de suite. Non, on ne réalise pas parce qu'en fait, on n'a plus vraiment de cerveau, là où on n'a pas la logique cérébrale qu'on a sur Terre. Vous avez vu votre corps en bas ? J'ai vu mon corps en bas, mais on ne fait pas forcément le lien. Quand on est sur Terre, quand on est dans un corps physique, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut ne pas faire le lien ? Non, on ne fait pas le lien. On se voit au-dessus de son corps, on ne pense pas forcément que c'est parce qu'on est mort. Non, on est de toute façon bien, donc il n'y a pas vraiment ce genre de questions. J'ai ressenti simplement que je n'avais pas suffisamment aimé, et je me suis dit, si je reviens, eh bien j'ai intérêt à aimer. Alors comment se fait-il quand vous êtes revenu, vous êtes resté un moment à ne pas vraiment être dans votre corps, c'est-à-dire être à deux endroits à la fois ? Oui, c'est-à-dire que j'étais très proche de moi quand même, je n'étais pas très loin de mon corps, mais j'étais décalée. J'avais vraiment l'impression que j'avais deux véhicules. Il y avait d'une part mon véhicule physique, que je voyais très bien, que je voyais de dos, ce qui est quand même étonnant parce que je ne me vois jamais de dos, donc là je me voyais de dos. Et moi ? Et du coup, j'avais l'impression que je pilotais mon corps. Ça me donnait l'impression que c'est moi qui le pilotais. Donc c'était extrêmement, à l'époque, je n'avais pas du tout la connaissance spirituelle que j'ai aujourd'hui. C'était extrêmement inconfortable. J'étais un peu malheureuse quand même, et donc c'est pour ça que j'ai été me faire faire des IRM, des trucs, je me suis fait vraiment voir le cerveau, électrocéphalogramme et toutes ces choses-là, pensant que j'avais vraiment un problème. Et comment ça s'est réglé ? Ça s'est réglé parce que j'ai été voir une femme qui travaillait sur les auras. Et qui vous a remis ? Et qui m'a remis ce décaire. Et c'est vrai que quand elle m'a remis, j'ai eu l'impression qu'on me plantait carrément un poignard dans le cœur. Ça m'a fait très mal en fait. Ça n'a pas duré, mais ça m'a fait très mal. Je suis rentrée dans mon corps et ça a été fini. Je ne me suis plus jamais vue de dos. Donc par le cœur ? Par le cœur, oui. Enfin, j'ai eu mal au cœur. Je ne sais pas par où je suis rentrée. Mais en tout cas, ça m'a fait mal au niveau du cœur. Mais je ne sais pas, peut-être que je suis rentrée par la tête ou par les pieds, je ne sais pas. Mais en tout cas, mon cœur, ça m'a fait une douleur très forte. Je me rappelle très très bien de ça, oui. Et quand vous êtes réveillée du coma, vous n'avez pas eu l'impression de re-rentrer dans votre corps ? Non, c'est-à-dire que oui et non. J'ai eu l'impression que je revenais sur Terre. Mais j'avais une perception de mon corps qui était quasiment nulle. Je ne sentais pas vraiment mon corps. Donc je n'étais pas vraiment incarnée. Je savais que j'étais revenue, que j'étais là, que j'étais parmi les terrestres, je dirais. Mais je ne peux pas dire que j'avais une conscience de mon corps. Ils ont dit après l'accident que peut-être ils allaient être obligés, j'allais perdre un œil, qu'il allait peut-être m'enlever. Je leur ai dit, allez-y, enlevez-le, ça n'a aucune importance. Enfin, j'étais complètement détachée de ce corps. Je ne me sentais plus vraiment dedans. C'est peut-être pour ça que vous étiez décalée. Oui. Vous dites donc que la seule manière de retrouver ce qui va bien dans sa vie pour pouvoir évoluer, ça serait de retrouver la pureté de l'enfance. Oui. Est-ce que vous vous êtes posé comme question là-bas, si vous aviez assez à aimer, etc. Et à quel moment dans votre vie vous avez été là mieux et vous avez pensé que c'était quand vous aviez la pureté de l'enfance. C'est écrit dans votre livre. Oui, oui, absolument. Oui, parce que cet amour que j'ai ressenti de l'autre côté, cet amour total et sans condition, que je recevais, mais qu'en même temps j'incarnais, c'est assez difficile à comprendre. Je me suis demandé comment faire pour le retrouver sur Terre. Et je me suis dit, bon, quand j'étais comme ça, une petite boule d'amour, vous regardez un enfant dans un berceau, c'est une petite boule d'amour. Je veux dire, bon, lui, il n'est pas forcément conscient, mais c'est un être qui est tout innocent et qui est complètement, il est chargé de toute l'énergie des étoiles. Il arrive comme ça. Et donc, je me suis dit, comment faire pour retrouver cet état d'enfance que l'on a tous, tout en étant consciente de moi. Donc, j'ai pensé que pour retrouver cet amour, la seule façon, c'était de travailler, de retrouver ce cœur d'enfant. Et pour retrouver ce cœur d'enfant, il fallait donc que je travaille sur moi, que je me purifie, que je nettoie tous les scories qui m'empêchaient d'avoir ce cœur d'enfant. Vous dites que dans le corps, nous faisons des expériences, des lois de la nature et quand nous sommes hors du corps, ce qu'on verra peut-être en suivant l'émission, quand on dort, on sort de son corps. Et quand on est donc hors du corps, nous faisons l'expérience de l'ordre moral de l'univers. C'est cette expérience que vous avez faite là-haut, de l'ordre moral de l'univers ? Oui. C'est la même chose que dans les rêves ? C'est la même chose que dans les rêves, c'est-à-dire que la force toute puissante qui est au cœur du monde et qui dirige le monde, c'est l'amour contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se sent tellement entouré de choses négatives, c'est tellement difficile et on voit tellement de mal autour de nous, on voit des horreurs, qu'on n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que ce soit l'amour qui dirige le monde en réalité. Mais quand on passe de l'autre côté, quand on va dans l'au-delà, que ce soit aussi bien par la mort que par le sommeil, eh bien on fait cette expérience d'amour d'amour, de l'amour absolu, l'amour total. Et donc c'est cette expérience morale du monde dont je parle dans mon livre. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez, vous nous dites que le corps physique est plus ancien que l'âme. Le corps physique est plus ancien que l'âme, et que l'âme a encore du chemin à faire, et que notre âme n'a pas encore les organes pour percevoir ce qu'elle vit dans le monde spirituel. Alors là, il y a deux questions. Et en une, le corps physique serait plus ancien que l'âme, ça me semble tellement... Expliquez-moi, parce que moi j'ai toujours pensé le contraire. Je comprends, parce que, en fait, ça c'est toute la cosmogonie de Rudolf Steiner, qui explique que la Terre elle-même se réincarne. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent. En fait, avant que la planète sur laquelle on est soit comme elle est, c'est-à-dire très minérale, avec les quatre éléments et tout ça, elle a eu des états précédents. Des états précédents qui sont nommés en occultisme. Donc l'état qui était juste avant la Terre, comme on la connaît aujourd'hui, c'était l'ancienne Lune. Avant, c'était l'ancien Soleil et avant l'ancien Saturne. Donc on serait à la quatrième incarnation, entre guillemets, de la Terre. Et nous, on est constitués, Rudolf Steiner explique que nous sommes nous-mêmes constitués de quatre constituants, corps physique, corps éthérique, corps astral et moi. Et donc, à chaque incarnation de la Terre, nous acquérons, on peut dire, un nouveau, un nouvel élément. Et le premier élément qu'on a acquis, bien sûr pas du tout sous la forme que nous l'avons aujourd'hui, c'est le germe du corps physique sous l'ancien Saturne. Après, on a obtenu le germe du corps éthérique sur l'ancien Soleil. Après, le corps astral sur l'ancienne Lune. Et après, le moi, le je, le fait que je dis moi, je, eh bien ça, on l'a acquis sur la Terre. C'est une acquisition qui est typiquement liée à notre Terre et à cette incarnation dans le règne minéral. Voilà. Donc ça, ça formerait le corps physique ? Voilà, c'est ça. Et le corps physique tel qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'en fait, notre corps physique, il n'est pas comme on croit qu'il est. En fait, notre corps physique, là, il est minéralisé. Donc, il porte en lui du minéral. C'est ce qui fait qu'on le voit. Mais il n'a pas toujours été visible et il ne sera pas toujours visible. Enfin, avec les yeux que l'on a aujourd'hui, bien évidemment, parce que plus tard, on aura une autre façon de voir les choses, évidemment. Oui, donc cette âme n'a pas encore d'organe pour percevoir ce qu'elle vit dans le monde spirituel. Oui. Donc l'âme, elle viendrait après. Moi, j'aurais toujours pensé que c'était l'âme au départ. C'est le corps astral. L'âme, c'est aussi ce qu'on appelle le corps astral en ésotérisme. C'est un peu la même chose. Il y a des différences. Mais enfin bon, on peut dire que l'âme, c'est le corps astral. Le corps astral, on l'a acquis sur l'ancienne lune. Il est arrivé après le corps physique. Mais notre corps physique, il meurt. Oui, mais ça, ça n'a strictement pas d'importance. Le corps physique, de toute façon... On est plus ancien que l'âme, alors qu'il meurt. Et l'âme, elle, est immortelle pour moi. Donc je ne vois pas pourquoi. C'est l'esprit qui est immortel, ce n'est pas l'âme. Mais bon, enfin, ça, c'est encore des notions. Ça, ce sont toutes les explications, les termes, la terminologie de l'anthroposophie. Donc c'est un peu plus... Après, il faut se mettre d'accord sur les mots, sur les termes. Mais le corps physique, de toute façon, il est voué normalement à la résurrection. Donc en principe, c'est la pensée chrétienne de base. Le corps physique tel qu'il est va disparaître. Effectivement, il meurt. Mais il y a un jour où il ne mourra plus. Mais ce ne sera pas du tout le corps physique tel qu'on l'a aujourd'hui. Ce sera un corps de lumière. Ça n'a rien à voir avec le corps que nous avons aujourd'hui. Voilà. Alors, ces fameux quatre constituants de l'âme, de l'homme, les quatre constituants de l'homme, qui sont le corps physique, on est d'accord ? Oui. Vous en avez parlé. Le corps éthérique. Le corps astral. Et le moi. Et le corps causal, ce qu'on appelle le causal en théosophie. Oui, dans une autre terminologie, oui. Alors, vous faites un peu l'inventaire dans votre livre. Et vous dites que les plantes, vous montrez l'évolution de l'homme. Et vous dites que les plantes n'ont pas d'émotions. J'aimerais que vous lisiez l'intelligence émotionnelle des plantes de Cliff Baster. Et vous verrez que les plantes ont des émotions. Oui, bien sûr. Parce qu'elles ont un esprit collectif. Je veux dire qu'aussi bien les animaux que les plantes, ils ont une âme groupe. Une âme groupe, donc ce n'est pas une âme individuelle comme nous. Nous, on a vraiment une âme qui est qu'à nous. L'animal et les plantes, ils ont une âme collective. Et cette âme collective, c'est un être spirituel qui est très, très élevé. Qui est très élevé, bien plus élevé que notre moi. Et donc forcément, à travers cet être, ce sont même des... On peut dire que les plantes comme les animaux sont de ce point de vue de l'âme groupe, plus évoluées que l'homme. Et ils ont forcément aussi des émotions et tout ça. Mais en tant que tel, sur Terre, ce n'est pas du tout la même chose que par rapport à quand ils sont dans le monde spirituel. C'est deux choses totalement différentes. D'accord, mais les plantes ont aussi des émotions. On ne parle pas de l'âme, on parle de l'émotion. Oui, parce que par exemple, si on leur met du Mozart et tout, elles poussent mieux, bien sûr, bien évidemment. Mais ça, c'est parce qu'elles sont liées à un truc grégaire qui, lui, est sensible à ça. Donc, ça fait bouger toutes les plantes. Mais on ne peut pas dire que, par exemple, la plante, elle est des émotions individuelles. Ce n'est pas vraiment ça. Lisez l'intelligence émotionnelle des plantes. Peut-être, mais ils peuvent dire ça. Mais en fait, il n'y a pas une réelle connaissance de ce qu'est l'âme-groupe végétale et l'âme-groupe animale. On peut dire ça, si on veut, mais ce n'est pas très précis. Ok. Quand nous dormons et que nous regardons la Terre avec les yeux du corps astral, on est vraiment dans le rêve. Elle est tout simple, la Terre. Ce qui semble un peu logique, c'est un peu tous les voyages astraux que faisait Jung. Toutes ces décorporations, il voyait la Terre, il s'élevait de plus en plus haut. Et c'est peut-être aussi tous ces rêves où on s'envole, où on voit. Oui, c'est ça. On quitte, en fait, chaque fois qu'on a l'impression de, quand on s'endort, qu'on s'envole ou qu'on s'élève. Tout ce qui est, même, on peut utiliser un avion. Il y a tout un tas de choses qui évoquent qu'on s'élève, ou même, quelquefois, une échelle, ou toutes ces choses-là. Symboliquement, ça correspond au fait qu'on est en train de quitter notre corps, de nous élever, de quitter la Terre, et de nous élever avec notre corps astral et notre moi, de nous élever dans les sphères du monde spirituel. Alors, ces fameux voyages astraux, ces décorporations, ne sont pas dans l'ordre des choses. Vous dites, en vérité, on ne devrait pas se décorporer. Pas consciemment, en tout cas, pas comme ça, naturellement, spontanément. On ne devrait pas le faire. On peut le faire quand on a des accidents ou des choses particulières qui font que, finalement, on sort de notre corps. Mais il y a des gens, moi, j'en connais, bien sûr, qui le font d'un claquement de doigts, qui sortent comme ça. Ce n'est pas forcément normal, parce qu'en fait, on n'est pas, aujourd'hui, au niveau de l'évolution de l'humanité, puisqu'en fait, on évolue, notre âme évolue, notre psychisme évolue, notre esprit évolue, tout le monde évolue. Et on n'est pas censé faire du voyage astral comme ça, spontanément, parce qu'on doit rester dans notre corps. Donc, quand on sort, évidemment, on s'expose, je dirais, à de mauvaises rencontres, déjà, et d'une. Et ce n'est pas forcément le symbole d'une évolution avancée, le voyage astral, pas forcément. Ça dépend comment c'est fait, évidemment. Il y a tout un tas d'écoles par ça, donc je ne veux pas rentrer sur ce terrain glissant. Mais ce que je veux dire, c'est que le voyage astral n'est pas normal. En général, Rudolf Steiner expliquait que c'était un dérèglement au niveau du plexus solaire, du troisième chakra, en fait. On sortait, mais ce n'est pas forcément normal de sortir. D'ailleurs, je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, qui sortent, ils aimeraient bien rester. C'est pénible, il y en a d'autres qui le recherchent, mais il y en a aussi qui n'aiment pas. Donc, voilà, il y a tout un tas d'écoles par rapport à ça. Voilà, un petit voyage, un petit voyage dans l'astral. Voilà, dans cette deuxième partie d'Au-delà du miroir, sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de l'Avent d'FM, et avec Marie-Pascale Rémy, autour des secrets du sommeil et du rêve, et si tout se jouait pendant que nous dormons. Vous dites qu'on a à peu près, depuis les années 50, perdu deux heures par nuit, entre une heure et une heure et demie de sommeil. C'est vrai que maintenant, on peut un peu se coucher quand on veut, parce qu'on a de l'électricité. Avant, on se couchait avec les poules et on se levait le matin avec le soleil. Vous dites aussi que chez le dormeur, l'aura du moi se scinde en deux. Est-ce qu'on peut le voir quand on est à côté du dormeur ? Il faut être clairvoyant, il faut avoir des capacités de clairvoyance. Si on ne les a pas, on ne voit rien du tout, évidemment. Donc, les clairvoyants le voient, oui, bien sûr. Ils peuvent vraiment voir ce qui se passe la nuit. Ils peuvent voir aussi le corps éthérique, toutes les lumières du corps éthérique. Ils peuvent voir beaucoup de choses, mais bon, il faut être clairvoyant. Alors, la nuit, l'âme retourne dans sa patrie. Nous devenons le ciel, nous nous dilatons. Elle reprend la forme du thème astral, cette âme. Oui, je trouve que c'est une image magnifique. C'est parce qu'en fait, dans notre thème astral, il y a notre destin, notre destinée qui est marquée dans le thème astral. Et donc, on peut dire que toutes les nuits, on reprend la forme de notre destin. Comme si, quand on se réveillait, même si c'est totalement inconscient, on est prêt pour accomplir notre destin. Parce que toutes les nuits, on a comme une piqûre de rappel de ce qu'on est venu faire sur Terre, de notre destin. Même si, consciemment, on n'en sait rien. Quelle différence il y a entre le sommeil et la mort ? Puisque, je ne sais plus, c'était Homère qui disait, au IXe siècle avant Jésus-Christ, que le sommeil est le frère jumeau de la mort. Quelle différence entre les deux ? Alors, il y a très peu de différence en fait, mais il y en a quand même une qui est très importante. C'est que, quand on dort, on se scinde en deux, effectivement. Il y a une extra-police, enfin, on sort de notre corps, mais on emmène juste notre corps astral et notre moi. Le corps éthérique et le corps physique restent dans le lit. C'est pour ça que notre corps physique reste vivant. En revanche, quand on meurt, le corps éthérique s'en va. Le corps éthérique ne quitte jamais le corps physique, jamais. Et normalement, à moins qu'on vive une NDE ou qu'on fasse des choses particulières. Mais en principe, le corps éthérique ne quitte jamais le corps physique. Et donc ça, c'est l'expérience de la mort, quand le corps éthérique s'en va. Le corps de vie s'en va, donc on meurt. Oui, quand le fameux cordon est coupé. Oui, la petite corde d'argent. C'est la même chose que le cordon ombilical, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens, oui, exactement. Alors, durant le sommeil, nous vivons dans un monde où la loi morale réclame la même force et la même puissance qu'ont les lois naturelles durant la veille. En ce monde, et dans ce monde, notre moi, c'est-à-dire nous-mêmes, dépose des germes. Nuit après nuit, nous ensemençons les étoiles, semences que nous retrouvons lorsque nous franchirons les portes de la mort. C'est comme si nous préparions notre vie après la mort, durant le sommeil, en déposant chaque nuit les germes de ce que nous accomplirons lorsque nous aurons franchi les portes de la mort. Vous dites aussi que finalement, son karma, on le prépare la nuit. Oui. Expliquez-nous un peu. Alors, le karma, on le prépare la nuit parce qu'en fait, toutes les choses que l'on fait, que l'on dit, que l'on pense dans la journée, de l'autre côté, on en a la vision morale de ça. Et donc, c'est cette vision morale qui finalement va façonner notre karma et notre destin. Parce qu'en fait, on va tirer, on peut dire, des conclusions quelque part, des petites conclusions de notre récapitulation de nos journées, par exemple. Parce que ce soir, par exemple, nous allons tous aller nous coucher. En principe, il y en a qui vont aller se coucher très tard, mais en principe, on va dormir. Et donc, on va récapituler la journée qu'on vient de passer. Et on va récapituler, de l'autre côté, puisque ce sont les lois morales qui dominent, on va récapituler la valeur morale de notre journée. Que ce soit par rapport à nos pensées, nos sentiments et nos actes, ce que l'on a fait. Et il n'y a personne qui nous juge chez nous-mêmes. On fait ça tout seul comme des grands. On n'a pas besoin d'aide. On n'a pas besoin d'un juge qui nous dise si c'est bien ou mal. On récapitule et on tire des leçons. On se dit, bon, ça, il faudrait que je fasse comme ça, comme ça. Et c'est ça qui, ces espèces de décisions que l'on prend la nuit qui ensemencent notre karma et qui préparent notre futur. Steiner disait qu'on ne peut connaître son karma que celui qui sait rentrer à l'intérieur des minéraux. C'est-à-dire qu'il y a une communication avec le minéral. Oui. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est ça. La physique serait là avant l'esprit. C'est ça. Donc, il y a quatre règnes. Il y a le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Et c'est vrai que le sommeil très, 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 très profond, on ne l'a pratiquement jamais. C'est très rare qu'on rentre dans ce sommeil profond qui est comme la mort, en fait. C'est vraiment une catalepsie comme la mort. En général, le sommeil le plus profond que l'on ait, c'est le sommeil végétal. C'est-à-dire qu'on a la conscience d'une plante. Ce qui est un sommeil profond sans rêve. Et puis après, le sommeil un peu plus léger, ça correspond au règne animal. C'est avec des images. Et puis quand on est réveillé, c'est l'humain. Mais le règne, vraiment, le sommeil minéral, c'est-à-dire que c'est vraiment le sommeil extrêmement profond. C'est ce qui faisait, par exemple, qu'au Moyen-Âge, par exemple, quand des gens tombaient dans ce sommeil-là, en général, on les enterrait vivants parce qu'on croyait qu'ils étaient vraiment morts. C'est vrai que quand on voit quelqu'un qui est vraiment dans ce sommeil minéral, c'est-à-dire un sommeil bien plus profond que le règne végétal, eh bien là, effectivement, on peut penser qu'il est mort. Aujourd'hui, Le Channer explique qu'on peut sortir de ce sommeil sans problème puisqu'en fait, c'est depuis l'incarnation du Christ. On a cette force de sortir de ce sommeil. Alors, pourquoi il y a une différence maintenant depuis que le Christ est passé chez nous ? Pourquoi on ne fait plus les mêmes rêves ? On ne fait plus les mêmes rêves parce qu'en fait, le Christ, c'est la conscience cosmique, la conscience de soi. Et donc, c'est le Christ qui a apporté cette conscience de soi. Et donc, forcément, on n'a plus du tout les mêmes rêves puisque, autrefois, nous avions une conscience grégaire, une conscience de groupe, une conscience collective. Et dans cette conscience collective, les dieux nous parlaient. Et donc, c'était la même chose pour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons une conscience individuelle depuis la venue du Christ. Et cette conscience individuelle s'est vraiment concrétisée à partir de la Renaissance. Il a fallu beaucoup de temps pour que chaque être humain ait finalement cette conscience de lui-même. Bon, après, même aujourd'hui encore, il y a beaucoup de différences entre les gens. Entre la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes et puis ceux qui ont encore une conscience assez grégaire, assez collective. Il y a une très grosse différence au niveau de cette conscience. Et bien, depuis que le Christ est venu, et il est venu pour tous les hommes, on a cette conscience qui s'est développée. Et donc, du coup, on ne rêve plus la même chose. C'est-à-dire qu'on ne fait plus des rêves ou des rêves collectifs, des rêves où les entités spirituelles s'expriment pour tout un peuple. Et on ne fait plus du tout ça. Ce sont des rêves beaucoup plus individuels. Ce sont des rêves qui sont bien plus liés à notre histoire, à nous, notre propre histoire. Alors qu'avant, c'était des rêves qui étaient beaucoup plus liés à l'histoire d'un peuple. D'ailleurs, les grands prophètes, c'était les rêves, les dieux leur parlaient pour mener leur peuple. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce que depuis la nuit du Christ, justement, le rêve a changé. Mais il n'y a pas que le rêve qui a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la nuit du Christ. Alors, dans les écoles des mystères, le prêtre rentrait dans le rêve du malade de manière à pouvoir le sauver. Oui. On dit que ce n'est pas bon de se coucher dans le lit d'un malade. Mais donc, le prêtre rentrait dans le rêve du malade de manière à pouvoir aller le soigner dans son rêve. C'est une belle histoire, ça. Oui, c'était les fameux centres. Il y avait tout un tas de centres de le temple. Avant, c'était ce qu'on appelait le sommeil du temple. Donc, c'est une expression qu'on entend quand même encore en ésotérisme, le sommeil du temple. Ce sommeil était un sommeil sacré, en fait, et qui était un sommeil quand on était malade. On allait dormir dans le temple et justement, c'était les prêtres qui intervenaient à l'intérieur de nos rêves. Et la personne, le prêtre qui rentrait dans son rêve, quand la personne se réveillait, elle était capable de dire ce qu'elle avait besoin pour qu'on la soigne. Même le prêtre captait dans le rêve, puisqu'il rentrait carrément dans le rêve, il faisait le rêve de la personne, quelque part, et il voyait les remèdes qu'il fallait donner à la personne. Mais ça, ça correspondait au fait qu'on avait une conscience collective. Aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'on a une conscience vraiment individuelle. Avant, c'était vraiment comme si on rentrait dans le flot de toutes les pensées humaines, de tout l'émotionnel humain. Aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'on est tous séparés, on est tous individuels. On est tous séparés les uns des autres, même si, au-delà, évidemment, on est tous liés bien plus haut, on est tous liés, mais sur Terre, en tout cas maintenant, sur Terre, on est tous bien séparés. Donc, on doit faire cette expérience de soi qui est extrêmement difficile puisque c'est une expérience de solitude. On se sent très seul avec soi-même et la confrontation aux autres est très difficile aussi parce qu'on se sent toujours différent, pas comme les autres et tout ça. Et donc, tout a changé à ce niveau-là. On peut quand même aller piocher un peu dans l'inconscient collectif. Il est quand même très présent, cet inconscient collectif. Oui, absolument. On peut bien sûr aller voir l'inconscient collectif parce qu'en fait, ce n'est pas l'inconscient collectif. On peut appeler ça comme ça, si vous voulez, on peut appeler ça l'inconscient collectif. c'est comme ça qu'on l'appelle. En fait, on peut piocher dans... On peut s'élever dans les grandes pensées universelles des entités spirituelles. On peut vraiment essayer d'élever son âme pour capter les pensées des dieux. Effectivement, on peut le faire, mais ça demande... Autant autrefois, c'était quelque chose qui se faisait presque naturellement parce que l'homme était comme ça. Il n'avait pas de pensée individuelle. Il n'y avait qu'une espèce de collectif. Il pensait en images, il recevait des images des dieux et il savait les choses naturellement. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. On doit travailler pour pouvoir savoir autant de choses. D'accord. Vous dites que la nuit, nous faisons trois rencontres. Nous allons d'abord sur la lune un peu là où on va trouver les anges. Alors, les anges qu'on peut appeler aussi... C'est écrit les fils, F-I-L-S, de la vie. Ce sont les fils ou les fils de la vie ? Les fils de la vie. Non, mais je vous ai posé la question parce que ça pourrait être aussi les fils. Ça pourrait être aussi les fils parce qu'effectivement, ce sont vraiment les porteurs de vie. C'est incroyable. Cette vie qu'ils nous donnent, on n'imagine même pas. On n'imagine même pas. C'est intéressant de voir que le mot fils fait aussi le mot fil. C'est vrai, c'est très intéressant. C'est typiquement en français. En français, En français, oui. Je me suis arrêtée dessus, je me suis dit est-ce que ce sont des fils ou des fils ? Bon. Après, donc, les archanges, si on monte un peu plus loin, parce qu'on fait trois rencontres, enfin, on va se balader dans trois domaines différents dans la nuit. Les archanges qui... si ce qu'on a dit dans la journée, si ce qu'on a parlé dans la journée était efficace, puisque vous dites que l'âme est liée à la poitrine, à la parole. Donc, les archanges, on ne les rencontrerait dans nos rêves que si nos paroles ont été justes. Bienveillantes, en tout cas. Bienveillantes et justes, oui, bienveillantes surtout. Si on a eu dans sa communication, dans sa relation aux autres, beaucoup de bienveillance, mais vraiment pas quelque chose d'intellectuel, quelque chose de ressenti. Par le cœur. Par le cœur. Et donc là, ça permet la rencontre avec l'archange la nuit, bien sûr. Parce qu'en fait, on ne peut pas arriver les mains vides de l'autre côté. C'est comme si on devait préparer son petit magot ou son petit cadeau pour les entités spirituelles pendant la journée. Parce qu'en fait, une entité spirituelle, elle n'est pas du tout dans le même monde que nous. Et donc, elle, c'est la moralité qui la branche puisqu'en fait, de l'autre côté, on est dans le monde moral et ce n'est pas du tout nos petits problèmes matériels qui vont la satisfaire. Donc, c'est important d'avoir des pensées au moins un petit peu dans la journée, des pensées qui sont autres que des pensées matérielles, c'est-à-dire des pensées qui sont tournées vers un idéal ou quelque chose qui nous transcende, quelque chose qui nous fait vibrer parce que c'est beau, parce que c'est bon, parce que c'est vrai. Et puis, au niveau du sentiment, c'est bien aussi d'avoir quelquefois vraiment des trucs mais très ressentis, d'être touché, bouleversé ou de ressenter vraiment une étincelle d'amour mais très puissante pour quelqu'un ou quand on communique, d'être vraiment, essayer de, que les gens se sentent bien dans notre communication, qu'ils se sentent de la gentillesse vraiment mais qu'ils sentent que c'est quelque chose de ressenti, quelque chose de vrai, d'authentique, et bien là, on rencontrera l'archange sans problème la nuit parce qu'on aura ce qu'il faut au niveau du sentiment qui va faire de morale qui va permettre la rencontre. Si on n'a rien fait comme ça, on ne rencontrera pas son archange parce qu'on n'aura pas ce qu'il faut. On ne peut pas venir les mains vides quelque part. Et le troisième alors ? Parce que trois rencontres la nuit, donc on va un peu sur la lune voir les anges et les archanges, c'est ça ? Oui, les archanges. Le troisième, le mois est lié au mouvement donc si le mouvement a été bon on rencontre qui ? On rencontre les archés donc c'est des... C'est les noms qui ont été donnés par Denis Larréopagite qui était un disciple de Saint-Paul et c'est... Il a fait toute une... Il a classé quelque part les entités spirituelles par ordre du plus bas au plus haut donc au-dessus des archanges, c'est les archés. Il y en a neuf en tout. Ça c'est Denis Larréopagite. On trouve encore le livre en librairie, les hiérarchies spirituelles et les archés sont liés beaucoup plus à nos déplacements, à ce que l'on fait avec nos membres. Donc par exemple vous pouvez sentir que dans une journée vous avez bien fait d'aller à tel endroit. Le fait d'aller à cet endroit vous a finalement rempli de bonheur. Bon ça peut être... Peut-être que vous vous trompez sur la raison extérieure mais qu'en fait profondément, intérieurement même si vous ne le savez pas c'est quelque chose de très moral, vous l'avez fait vraiment bien et donc vous allez avoir ce qu'il faut pour vous approcher de l'arquet. Et des fois on n'est pas content de sa journée parce qu'on se dit j'aurais pas dû aller là, n'importe quoi, c'est débile, j'aurais pas dû aller là. On n'a pas été content si vous voulez où nous ont transporté nos jambes finalement. Oui ou des fois on a les jambes qui ne veulent pas y aller, on se met les jambes lourdes parce qu'on se dit qu'est-ce que je vais faire là-bas. Exactement. Et donc ça en général si on l'écoute c'est bien parce qu'il faut pas il faut vraiment se déplacer en ayant conscience de pourquoi on va là qu'est-ce qu'on veut faire là exactement et tout ça donc ça ça nous donne une chance de rencontrer l'arquet mais si on se fait déplacer comme ça par l'extérieur et on fait les choses parce qu'on nous le demande sans trop réfléchir et puis et bien là on aura beaucoup plus de chances de risques de ne pas rencontrer son arquet. On va faire une deuxième pause musicale on va se retrouver tout de suite après. Un groupe qui s'appelle Sibiel S-I-B-I-E-L ça s'appelle La Douceur c'est pas de musique que vous entendez tous les jours mais moi je trouve qu'elle est de circonstance et nous reprenons le fil de cette émission avec Marie-Pascale Rémy Les secrets du sommeil et du rêve nous avons vu le rôle nous avons vu que le rôle du rêve n'est plus le même depuis la venue du Christ du Christ on est d'accord on sait aussi que l'être humain tisse son karma durant son sommeil comme on s'endort le soir conditionne notre sommeil il faut faire attention à son état d'esprit avant de s'endormir Marie-Pascale Rémy oui il y a une expression qui dit comme on fait son lit on se couche c'est valable pour le sommeil puisque même Saint-Paul je crois disait qu'il fallait jamais s'endormir sur une colère c'est très important la façon dont on s'endort quel état dans lequel on est et c'est aussi très important comme quand on meurt comment est-ce qu'on va mourir est-ce qu'on va mourir en colère en rancune ça conditionne notre vie après la mort quand on s'endort c'est rigoureusement la même chose ça conditionne notre nuit c'est-à-dire que si vous êtes si on n'est pas bien si on est on est en colère contre quelqu'un ou si on a de la honte ou si on a la culpabilité c'est très important de prendre le temps de ne pas s'endormir comme ça parce que forcément la nuit va être va pas être réparatrice et on risque même plutôt de faire des mauvaises rencontres pendant la nuit plutôt que de rencontrer ces entités lumineuses que sont l'ange l'archange et l'arquet on va arriver aux mauvaises rencontres il y a quelque chose de dur dans votre lit vous dites justement que si on n'y a pas pensé avant donc à la mort en se disant ouais on verra bien de toute façon il y en a plein qui pensent comme ça quand elle arrive on ne verra rien du tout alors on ne verra rien du tout ça veut dire que les gens qui s'en moquent s'ils ne voient rien du tout qu'est-ce qui se passe pour eux c'est horrible moi j'y crois pas moi je pense que de toute façon il se passe quand même quelque chose pour eux oui il se passe bien sûr quelque chose pour eux sauf qu'ils dorment ils vont rester longtemps endormis voilà ils dorment simplement ils arrivent ils s'endorment assez rapidement bon Rudolf Schenler disait qu'aujourd'hui la plupart des gens s'endorment avant avant d'arriver dans la sphère du soleil donc lui il parle par sphère par niveau donc effectivement les gens vont s'endormir très vite alors qu'est-ce qui se passe c'est pas gênant parce que de toute façon les entités spirituelles vont quand même agir à travers eux ils vont quand même transformer leur karma ils vont quand même faire ce qu'il faut sauf que comme ils ne sont pas conscients ils ne participent pas du tout à cette chose là il y a quelque chose qui va ils vont un peu plus subir entre guillemets leur vie suivante plutôt que d'être vraiment les acteurs conscients de leur vie donc il y a malheureusement beaucoup de gens qui s'endorment assez rapidement de l'autre côté bon il y a déjà de l'autre côté énormément de gens qui sont perdus qui ne savent pas du tout où ils sont c'est tout de suite dans la proximité de la terre c'est vraiment la panique le paquet d'âmes qui sont là qui sont agglutinés qui se demandent où elles sont et qui ne comprennent rien à rien parce qu'elles ne se sont jamais intéressées à la question et puis au bout d'un moment elles finissent par s'endormir mais bon alors on va terminer là-dessus alors je n'ai pas posé la question tout à l'heure quand on est dans le coma on est à quel niveau on n'est pas on n'est pas dans l'astral on n'est pas dans l'éthérique on est où si on est au tout début on est juste au tout début on est encore le corps astral n'est pas complètement parti donc quand on est dans le coma parce qu'il faut être mort donc pour que le corps astral pour que le corps éthérique s'en aille donc on est en suspension je dirais dans son corps éthérique donc on est immédiatement dans la sphère qui est immédiatement les trois jours qui suivent la mort parce que il faudrait éviter d'enterrer les gens ou de les cramer avant trois jours oui c'est ça donc on est dans cette dans cette période des trois jours parce qu'on est encore dans son corps éthérique donc le coma on est dans le corps éthérique on n'est pas vraiment encore dans l'astral mais on n'est plus dans le plan physique et on est dans l'éthérique cet éthérique qui est ce monde éthérique et on ne reste pas très longtemps même quand on est mort on reste trois jours maximum grand maximum il y en a qui ne restent que deux jours donc c'est un temps qui est très court et la NDE on va là on va dans cette dans cette bande là alors vous allez nous parler du double il y a ce double qui est dans le livre dont vous nous en parlez ce fameux double qui viendrait avant nous qui nous incorporerait pratiquement avant notre âme et qui se sauverait avant notre mort c'est ça alors parlez-nous en un peu parce que ça c'est je sais que ça fait un petit peu peur il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent vraiment bon Jung en a parlé quand même il a parlé et Freud aussi ils ont parlé de cette ombre de cette part d'ombre que nous avons tous sauf que eux ils en parlent comme quelque chose qui est collectif et qui n'est pas vraiment lié à la personne c'est un truc collectif qui monte en nous voilà alors que Steiner en parle lui il appelle ça le double donc le double c'est il y a des gens qui disent que le double c'est l'ange enfin dans la terminologie de Steiner le double c'est l'ange mais c'est pas un ange non c'est pas un ange absolument pas mais il y a des gens qui disent qui appellent le double l'ange mais bon c'est toute une question de terminologie après pour qu'on se comprenne mais pour Steiner le double c'est ce qu'on appelle l'ombre sauf que lui ce double il est vraiment lié à nous oui puisque d'après ce que vous écrivez le jour où on meurt il s'en va il a horreur de la mort oui mais il attend notre prochaine réincarnation pour revenir donc on aurait toujours le même double oui enfin sauf qu'il évolue lui aussi il évolue à travers nous je veux dire que il peut devenir de moins en moins fort ou il peut devenir de plus en plus fort de plus en plus puissant dans notre personnalité puisqu'en fait c'est un on est corps âme-esprit mais on est corps âme-esprit et double on est en fait plutôt quatre que trois de ce point de vue là on a vraiment tous cette part d'ombre qui nous incorpore au moment de la naissance et qui nous quitte au moment de la mort et qui nous influence plus ou moins bon les gens et on peut pas s'en débarrasser parce que c'est pas génial non 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 parce que vous voyez bien par exemple il y a des romanciers qui ont parlé de cette histoire de double notamment l'or-là de Maupassant et donc lui il a voulu se débarrasser de son double donc il a mis le feu à sa maison parce qu'il pensait qu'il avait enfermé son double dans la maison donc il a mis le feu mais il a brûlé ses domestiques en même temps donc vous voyez c'est pas tout à fait ça et il s'est aperçu que son double était toujours là finalement donc il s'est aperçu que la seule façon de s'en débarrasser c'était de mourir de se tuer donc même si lui n'avait pas la connaissance spirituelle dont je parle là maintenant si vous regardez tous les livres parce que je donne toute une liste de livres où on parle de ce double on peut pas s'en débarrasser à la limite il faut pas parce que c'est en même temps c'est aussi notre plus grande force notre plus grande énergie il y a beaucoup d'énergie là-dedans donc il faut l'utiliser la retourner pour la mettre à notre service plutôt que de la mettre contre nous la tuer c'est ridicule parce qu'en fait c'est une énergie qui est à mettre à notre service plutôt que contre nous oui les écrivains on parle beaucoup de ce double de ce dédoublement alors il y avait aussi toutes ces histoires qu'appelle-t-on incuber un rêve on en a parlé un peu tout à l'heure sur les incubations d'ailleurs le mot les mots cauchemars par exemple c'est un mot relativement récent on apprend ça dans votre livre c'est ça donc l'incubation c'est ce qu'on appelait c'est ce que faisaient par exemple les prêtres quand ils guérissaient un malade ils rentraient dans son rêve et c'était une incubation mais là c'était quelque chose de très sain il y a aussi des incubations qui sont malsaines entre guillemets c'est-à-dire qu'on se fait pénétrer par des entités indésirables les incubes et les succubes voilà les incubes et les succubes et ça ce sont souvent dû à des à ce qu'on a fait dans notre journée aux fréquentations qu'on a aux intérêts que l'on a c'est vrai que par exemple quelqu'un qui est surtout branché sur la violence surtout branché sur la pornographie des choses qui sont un peu hard hardcore des choses un peu hard et qui se nourrit de ça qui a besoin de ça pour vivre quelque part c'est son seul intérêt il a besoin de recevoir plein d'images comme ça et bien il reçoit il nourrit des incubes et des succubes alors vous allez me dire mais il y a même des enfants maintenant qui souffrent de ça qui dans leur vie parce qu'en fait on est dans un monde où on est entouré de choses qui sont franchement malsaines on a un énorme double qui nous double un double collectif alors ce qui est intéressant c'est qu'avant on ne disait pas cauchemar on disait des incubus le mot le mot était incubus c'était incubus c'est-à-dire qu'on se faisait pénétrer par des forces indésirables en fait et c'était ça et le mot cauchemar est arrivé après est arrivé après et quand on fait un cauchemar c'est souvent justement bon le cauchemar est souvent lié à des problèmes du corps des problèmes digestifs souvent très souvent la majorité du cas mais il y a aussi des cauchemars qui sont liés à de véritables incubations ou de succubations je dirais le cauchemar est un démon chevauchant le dormeur oui le cauchemar alors par contre sur les vraies rencontres avec les défunts parce que vous parlez il y a beaucoup de choses dans votre livre rencontres avec les défunts comment être sûr quand on rêve c'est ça de savoir si on a bien rencontré un défunt vous le dites à la page 129 lorsque les personnages ne restent pas seulement statiques et que leurs mouvements leurs regards leurs paroles s'adressent au rêveur il est probable qu'il ne s'agit pas seulement d'une réminiscence mais d'une vraie rencontre avec un proche défunt qui a lieu au plus profond du sommeil et dont l'image rejaillit maintenant dans le rêve d'autre part le défunt apparaît toujours plus jeune qu'à la dernière rencontre et comme rayonnant de l'intérieur parce qu'on rencontre plein de monde dans son rêve oui c'est vrai et il y a aussi un point qui pourrait aider les auditeurs c'est que en fait quand on rencontre quand on fait une véritable rencontre de défunts on a l'impression que c'est plus vrai que nature c'est tellement fort qu'on est sûr qu'on a rencontré la personne bon je sais j'entends quelquefois des gens qui disent oui mais je ne suis pas tout à fait certaine et tout mais si en réalité il y a quelque chose au fond nous on sait qu'on a bien rencontré la personne parce que c'est quelque chose qui est très puissant qui est très fort il y a vraiment le message est puissant mais c'est surtout le sentiment qu'on a rencontré la personne et on n'arrive pas à s'en défaire donc ça c'est la preuve qu'on a bien rencontré un défunt alors là-haut dans le monde spirituel le temps est inversé oui j'y pense parce que je me dis que rêver à des gens qu'on a connus on arrive en paire des gens qui sont morts il y a très longtemps ils sont toujours présents quelque part mais c'est normal si le temps est inversé là-haut oui oui bien sûr le temps se déroule dans l'autre sens alors c'est très difficile à comprendre quand on est dans un corps physique parce que nous on va du passé vers le futur là c'est le futur qui vient vers nous donc c'est c'est extrêmement compliqué de comprendre avec notre petit cerveau terrestre en fait tout se déroule dans l'autre sens donc c'est pour ça que Rudolf Scheiner prenait ce qu'on appelle la rétrospective c'est-à-dire s'habituer à repenser sa journée à l'envers parce que en faisant ça dans l'autre sens c'est-à-dire on part du soir et on retourne au matin en général on s'endort avant d'attendre le matin exactement parce que c'est tellement difficile on doit lutter on doit aller à contre-courant du temps et ça nous demande une volonté très très forte et on a beaucoup de difficultés à le faire mais c'est ce qu'on fait pour toutes les nuits on récapitule à l'envers parce que dans le monde astral c'est le monde inversif par excellence tout est inversé c'est-à-dire l'eau semble inversé le rose est vert le vert est rose enfin tout est inversé c'est le monde inversif des sorciers ce qu'on appelle c'est le monde astral en fait et tout est à l'envers de l'autre côté donc quand on s'endort on passe dans ce monde aversif vous dites que nous ne rêvons qu'au moment des passages oui alors comment on peut faire pour rêver deux heures par nuit c'est à peu près le nombre de oui c'est à peu près le nombre de nuits on fait plein de passages oui on fait plein de passages parce qu'on a des moments où on est presque réveillé et puis c'est pas le sommeil profond on a très peu de temps de sommeil profond dans une nuit donc en fait on a beaucoup de de fluctuations dans notre sommeil on a des moments où on rêve donc qui sont les moments où on vient de s'endormir où on va se réveiller donc là on rêve en général mais le reste du temps on a des moments de sommeil profond sans rêve et sans rêve et donc à ce moment-là et bien on n'est pas du tout comment dire on est on est juste en train de se réparer parce qu'on a oublié de dire c'est très important que la nuit c'est fait pour réparer le corps physique exactement on n'en a pas parlé c'est essentiel c'est essentiel c'est essentiel bien sûr que si on ne dort pas on peut rester je crois vous m'avez dit vous avez écrit 5 jours maximum sans dormir on meurt oui exactement parce que en fait notre âme puisque vous avez parlé de l'âme notre âme qui est donc notre corps astral et notre moi leur vrai monde ce n'est pas la terre leur vrai monde c'est le monde des étoiles donc en fait ils ne peuvent pas rester longtemps dans le corps ils sont obligés de partir de même que le corps physique ne peut pas vivre s'il ne reçoit pas l'énergie du monde des étoiles donc c'est pour ça qu'on est obligé de dormir parce qu'en fait quand on dort on peut dire que notre âme fait le plein d'énergie et cette énergie elle va la redonner au corps physique elle va la déverser de l'autre corps physique le corps physique ne peut absolument pas vivre s'il n'a pas d'âme c'est vite vu le problème est réglé ce n'est pas possible puisqu'il n'aura pas la vitalité pour le faire alors il y a tout un tas de choses dans votre livre des prières au moment de s'endormir au moment de se réveiller et puis pourquoi c'est comme les égyptiens la dernière semaine de l'année celle du 24 décembre au 4 janvier il y a une importance de regarder ces rêves c'est de les interpréter par exemple la nuit du 24 décembre correspond au mois de janvier à l'innocence c'est quoi le 25 décembre correspond au mois de février de l'année à venir s'ouvrir à l'ange est-ce que c'est en fonction des rêves qu'on fera dans cette fameuse semaine du 24 décembre au 4 janvier ces fameuses semaines où on n'a pas le droit de tirer les cartes ni de demander quoi que ce soit aux dieux dans l'Egypte ancienne parce qu'ils ont le droit de se reposer est-ce que c'est lié à ça ? c'est lié à ça en fait c'est ce qu'on appelle les 12 nuits saintes ce sont des nuits qui sont des nuits sacrées qui sont quelque part des nuits qui sont en dehors du cycle parce qu'en fait qui sont en dehors du cycle de l'année parce que si vous faites une année solaire c'est 365 jours et si vous comptez une année lunaire c'est 350 enfin je veux dire il y a 356 voilà il y a une différence de 12 jours si vous comptez l'année lunaire ou l'année solaire par exemple les musulmans ils sont dans l'année lunaire et nous on est en année solaire et donc il y a une différence de 12 jours et on peut dire que dans l'année il y a 12 jours où les jours ne sont que solaires ils n'ont pas l'influence de la lune et ce sont 12 jours qui sont 12 jours sacrés ce sont ces fameuses nuits qu'on appelle les nuits saintes et ces nuits saintes les rêves que l'on fait pendant ces nuits saintes puisqu'on n'a plus l'entrave quelque part de la lune qui vient un peu nous apporter des choses qui ne sont pas forcément positives là on a vraiment il y a comme une espèce de cristallisation une espèce de pureté qui s'installe et donc les rêves qu'on fait là sont très importants puisqu'en fait ils conditionnent chaque nuit conditionnent les 12 mois de l'année à venir donc voilà vous trouverez tout ça dans les secrets du sommeil et du rêve aux éditions Trajectoire Marie-Pascal-Rémy R-E-M-Y qu'est-ce qui se passe sur ce site www.le32.eu pourquoi le 32 ? le 32 parce que c'est tout simplement mon adresse j'habite dans un 32 donc j'ai mis le 32 j'ai pas été j'ai pas il n'y a rien de spirituel là-dedans c'est juste que c'est chez moi ok d'accord et donc j'ai décidé parce qu'en fait je fais quand même des conférences régulières je fais une conférence par mois donc dans Paris ou ailleurs et donc les gens voulaient m'entendre plus et il y a des gens qui peuvent pas me voir parce qu'en fait ils sont loin ils sont au Québec ou ils sont en Suisse ou ils sont en Belgique ils peuvent pas me voir parce que moi je fais surtout mes conférences en France donc vous les filmez donc je fais des vidéos et je fais des conférences d'une heure et j'en fais une par mois donc qui est liée soit aux fêtes de l'année parce qu'en fait pour moi les fêtes de l'année c'est très important donc j'explique à quoi ça correspond et les rituels qu'on peut faire après qu'on peut créer et puis je parle aussi de tout un tas de connaissances bien sûr c'est toujours à travers la grille de lecture anthroposophique évidemment donc après il faut il faut être se sentir attiré par ça parce que c'est quand même toute une terminologie qui est très particulière ah oui c'est de l'anthroposophie alors ces conférences strictement privées sont visibles avec un code personnel obtenu sous demande auprès de Marie-Pascale c'est payant oui c'est payant c'est payant parce qu'en fait je ne voulais pas c'est pas très cher d'ailleurs mais c'est parce que je ne voulais pas être sur Youtube être à tout venant parce qu'en fait c'est important pour moi que les gens qui le fait de payer ils s'impliquent et ça les ça prouve qu'ils s'y intéressent vraiment parce qu'il y a tout un tas de gens qui écoutent ça mais bon ça ou autre chose ou une recette de cuisine pour eux c'est pareil donc pour moi c'est important que les gens s'impliquent et je veux être sûre d'être face à des gens qui sont dans une véritable recherche voilà donc mais des fois on cherche on trouve des choses sans les avoir cherchées oui c'est vrai et justement là ça bloque un peu la recherche non parce que les gens ils ont d'autres moyens de me contacter puisqu'en fait je fais des conférences publiques aussi donc ils peuvent me contacter aussi comme ça puisqu'il y a des gens qui à la fois il y en a qui ne veulent qui ne veulent pas internet ils ne veulent pas en entendre parler ils viennent m'accouter uniquement en conférence publique il y en a d'autres qui n'aiment pas les conférences publiques parce que les transports c'est trop compliqué qui à Paris ils sont à deux heures et c'est trop compliqué donc ils m'écoutent uniquement sur les deux puis il y en a ils m'écoutent aux deux non seulement ils viennent écouter publique ils viennent aux vidéos donc prochaine conférence publique prochaine conférence publique le 24 novembre qui est un jeudi et je parle de l'Avent et des fêtes cardinales et ça se passera où ? ça se passe à la Cornaline 62 rue Saint-Lazare oui c'est une petite librairie à côté de l'église exactement ok qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission je pourrais dire que c'est très important d'accorder de l'importance à son sommeil et à ses rêves parce qu'en fait c'est quelque chose que l'on fait tous les jours et contrairement à ce qu'on peut croire quand on dort on ne fait pas rien certes on se répare mais on fait beaucoup plus que ça puisqu'on prépare notre devenir donc ça vaut vraiment le coup de faire ce qu'il faut pour essayer de dormir le mieux possible c'est pas forcément le temps qui compte dormir longtemps c'est dormir bien on dit que quand on dort on dîne aussi oui c'est vrai on dîne on se nourrit bien sûr c'est une nourriture toute spirituelle et on dit que le sol mais porte conseil oui c'est vrai la nuit porte conseil oui c'est vrai puisqu'en fait on rencontre les entités spirituelles l'ange l'archange l'arché et ils nous disent ce qui est juste par rapport à notre devenir donc effectivement la nuit porte conseil merci beaucoup Marie-Pascale Rémy merci beaucoup merci beaucoup